Bien, R.F.T.O.V., nous allons commencer notre étude de parachates balak et en partie sur la proposition de Dédé. Nous allons, pour cette parachate et pour les parachates suivantes, utiliser le commentaire du Gleilé Zahav de Rabbi David Moscovitch, qui est un commentaire que Manitou aimait beaucoup. Il a été recommandé par le Rav Tseïouda, avec lequel il a étudié. Je vais, comme d'habitude, dédier notre étude à la guérison de Viviane. Je passe en mode de partage d'écran, et en mode de partage d'écran, voilà le commentaire du Balak. Alors, je suis un peu désolé, mais en fait, pour des raisons techniques, le texte du Gleilé Zahav se prête assez mal à la reconnaissance optique des caractères, ce qui fait que je n'ai pas pu préparer un texte comme on le fait d'habitude avec le traitement de texte de Word, en complétant les références, ponctuant les versets et ainsi de suite. Et donc, nous allons lire sur le texte lui-même du Gleilé Zahav, c'est-à-dire sur un scan du livre. Le Rav commence par citer le début de la paracha, qui dit que « Vahyar Balak et kol asher asai Israël l'a émori », que Balak avait vu tout ce qu'Israël avait fait à la Moréa. et le Gleilé Zahav, reprenant d'ailleurs le mode de la plupart des commentateurs et des Midrashim, s'étonne du verbe utilisé « Vahyar Balak », parce que ça veut dire qu'il a vu, il n'a rien vu. Il avait la télé. Oui, par satellite. Et donc, on se serait plutôt attendu à ce qu'on lui ait rendu compte de ce qui s'était passé. « Maï Vahyar », qu'est-ce que ça veut dire « il a vu » ? « Havale » le méma, il aurait dû dire « Vahyishma », il a entendu. « Kedéleil » comme ci-dessus, « Vahyishma hakenarani », que le cananéen avait entendu ce qu'il avait entendu. « Les bruits circulent. » Et poursuivant l'analyse du verset, « Gam, Kolachérasa Israël a émori, tout ce qu'Israël avait fait à l'Amoréen. » « Kol », ce mot de « tout ce qu'Israël avait fait », il lui suffit de dire « ce qu'Israël avait fait à l'Amoréen. » « Kol, Latou Yemai », qu'est-ce que le terme de « kol », tout ce qu'Israël a fait, vient rajouter au « Midrash ». Et le « Midrash » à ce sujet cite un verset un peu étonnant. C'est un verset de la fin du séfer de Varim, dans la shéra de Ha'azinu. On traduit habituellement « Hatsour, le rocher », « Tamim parolo », « Son œuvre est parfaite », « Kichol de Rahav Mishpat », « Car toutes ses voies sont justes ». « Mishpat », « Conforme au droit ». Cela s'éclairera, s'expliquera en expliquant d'abord ce qui est écrit ici-dessus. « Yom et Rachem et Moshé », à savoir que Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Al-Tira Oto », « Ne le crains pas ». Si Dieu lui dit « Ne le crains pas », cela signifie qu'il y avait tendance chez Moïse à craindre. « D'Abrouba Midrash », « Laman Itiara », et le Midrash pose la question « Et pourquoi Moïse craignait-il ? » « De quoi avait-il peur ? » « Amar », il a dit, c'est la réponse à la question « Pourquoi avait-il peur que Dieu le rassure en lui disant « Ne le crains pas », n'ait pas peur ? » « Shema maralu Yisraël, be milchemet Sihon vechule. » « Peut-être Israël avait-il commis une faute lors de la guerre de Sihon. » « Maral » « Meila » c'est un verbe qui est parfois utilisé pour exprimer l'idée d'une escroquerie. Dans la Torah et dans le Talmud, dans Maseret Brachot en particulier, nous avons un enseignement qui dit que celui qui mange sans avoir fait une Brachat, qu'il ou Maral, c'est comme s'il avait Maral à l'égard de Dieu, parce qu'il est dit que toute la terre appartient à Dieu, et donc je commets une faute, je m'approprie quelque chose qui ne m'appartient pas et qui me devient permis grâce à la Bracha. Je me souviens d'un cours de Manitou à l'époque d'Orsay, dans les années 60, où Manitou expliquait, des gens croient que quand on fait une Bracha, on rajoute de la sainteté, c'est le contraire. Le monde est Hegdèche, il est en quelque sorte consacré à la propriété divine, et la Bracha va faire passer en quelque sorte la nourriture que je vais manger en me la rendant disponible. Et donc, Maral ou Israël, cela laisse sous-entendre que Israël se serait approprié quelque chose qui ne lui revenait pas. Cette précision du Midrash, conduit les Ahav, le Rav Moscovitch, à poser la question, ou à préciser, Et il y a à prêter attention à la question de savoir, et pourquoi précisément, à propos de la guerre avec Sihon, il avait-il une crainte dans le cœur de Moshe ? Et pas dans les autres guerres. Véhiné. Or, donc, on commence la réponse. L'Agmara Amrou, dans l'Agmara, on a dit, c'est à ce sujet-là que je vous disais, que d'habitude, dans ces cas-là, je rapporte les références, je donne l'impression, tout à l'heure, il a dit le Midrash, le Kael, et ainsi de suite. Et là, je n'ai pas pu le faire, parce que je n'ai pas pu intervenir sur le texte. Blinéder, j'essaierai de faire quelque chose, avant de vous envoyer sur le WhatsApp, le texte de ce passage, j'espère que je réussirai à faire quelque chose à son sujet. Magmara Amrou, dans le Talmud, nos sages ont dit, « Ketiv, il est écrit, « Ki Khechbon ir Sihon » car Khechbon, c'est le nom d'une ville, c'est la ville de Sihon, etc. « Ve hu nilcham be melech Moab ve gomer » et lui, Sihon, avait guérouayé contre le roi de Moab. Amar Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu a dit « Fonctionnement de la Providence, « L'été Sihon » « Que vienne Sihon » « L'épouk me Moab » pour prendre à Moab « Ve l'été Israël » et « Que vienne Israël » « L'épouk me Sihon » pour prendre de Sihon. Quel est le problème ? Eh bien, comme nous allons le lire un peu par la suite, mais je prends un peu les devants, la Torah a interdit à Israël de prendre quoi que ce soit des territoires de Hamon et de Moab. Amon et Moab ont été dépossédés par Sihon. Perash Rashi Rashi a expliqué, là-bas dans le traité de Khoulin, sur l'Agmara, « Meforash be Sefer Yehoshua » Ce passage est explicite dans le livre de Josué qui donne les frontières. « Vayehi la hei magboul i'azèch vachati are bené Amon » « Ve khen be Sefer Shoftim » et de même dans le livre des juges, « Che Amar melech Amon » le malaché Yiftach, lorsque le roi de Amon a déclaré au messager de Jephthé, Yiftach, qu'il a carré Israël est arti parce qu'Israël a pris ma terre mais Arnon ve'ad hayabok depuis Arnon, c'est le nom d'une ville, ve'ad hayabok et jusqu'à un fleuve qui s'appelle le Yavok et qui marquait la frontière entre Eret Israël et Moab. Dans la parachaise de Va'ichlach, vous avez un verset que lorsque Jacob revient de chez Laban, va y'a avor et ma'avar yabok, qu'il a traversé le guet de Yabok. Haré, chez Sihron, l'Akar ga me'eret bené Amon, que donc, lors de la précédente guerre, Sihron s'était approprié des terres, des territoires des Ammonites, de Yisraël et Israël, lorsqu'elle a dû faire la guerre à Sihron, eh bien, a pris cette terre à Sihron. Belichahora, et apparemment, il y a une critique sévère à faire à ce sujet. parce que Dieu avait dévoilé son désir que Amon et Moab concernent leur part, et que Israël ne prennent rien à la moindre parcelle de leur terre, ou que Moshe Amar, ainsi que le dit le texte de la Torah, qui l'eau étene lecha me'eret sam yorusha, c'est Dieu qui s'adresse à Israël en lui disant car je ne te donnerai de sa terre aucun héritage, qu'il y venait l'hôte parce que c'est au fils de l'hôte, ne t'atihayorusha, que je l'ai donné en héritage. Haré, hayameharaoui, chez Israël, yachivu le moab rejbon uvnotea de chen l'hamon. Et donc, après les guerres qu'Israël a faites contre Og et contre Sihon, telles qu'elles ont été décrites dans la paracha précédente, eh bien, il eut été normal, dit le Géli Zahav ici, que Israël restitue à Amon et à Moab les terres qui avaient été conquises par Sihon, dans les guerres précédentes. Non seulement cela, mais en plus, le problème possède aussi une dimension légale, juridique. Oumai Gam, le maï de Kaïmalan, karka ena nixelot. Parce que nous avons un principe de droit hébraïque selon lesquels une terre ne peut jamais être volée, dérobée. Et même si les propriétaires ont désespéré de pouvoir la récupérer. voire Maïmonide, il chode gzela. Donc, en droit hébraïque, si des circonstances diverses sont faites, que, par exemple, quelqu'un a dû s'absenter en voyage. Il a un champ qui est resté en friche. Et puis, il y a un voisin qui avait un champ mitoyen. Et puis, bon, comme ce champ était en friche, il se l'est approprié. Personne n'a protesté. Et donc, théoriquement, au bout de trois ans, Razaka dit, ben voilà, moi, j'ai un droit, mon option. Cette terre était à l'abandon. Je l'ai cultivée. Personne n'a protesté. Elle est à moi. Et puis, quelques temps après, des descendants du propriétaire initial apparaissent. Alors, on va au tribunal, on dit, mais voilà, c'est inscrit au cadastre, on a le tabou, cette terre est à nous. Eh bien, le voisin, là, mitoyen, ne peut pas faire valoir azaka quelconque, karka en anikzelet. Le seul cas où il pourrait prétendre à la propriété, c'est s'il pouvait ou bien apporter des témoins, présenter des témoins, ou bien présenter un document selon lequel cette terre lui aurait été vendue ou donnée par un propriétaire légitime. Et donc, karka en anikzelet. Et donc, le fait qu'une terre ait été conquise par citron sur Ramon et Moab ne crée pas un... Comment ? Je crois que quelqu'un avait dit quelque chose. Ne crée pas un fait accompli, d'une annexion d'un territoire par une puissance pour quelques motifs que ce soit. Veillotère, yeshlit, moha. Et il y a encore plus à s'étonner à le Mahamaram de ce que dit le Mitrash dans le verset qui Cheshbon est la ville de Sihon, roi des Amoréens. C'est là ce que le verset dit qui Hachem Ohev Mishrat que Dieu aime le droit sonné Gezel be'avla et qui déteste le vol inique. Baoui Israël c'est le Mitrash qui continue. Israël est venu ve'natlou Cheshbon et ils ont pris Cheshbon chez Haïta chez el Sihon qui appartenait à Sihon chez ilu natlou Israël Hayab Hayab Yadam Gezel Avla parce que si Israël l'avait pris sous-entendu à Moëv à Moëv Hayab Yadam Gezel Avla alors il se serait trouvé en possession du produit d'un vol inique. Mais à présent qui l'ont prise à Sihon même une appropriation inique il n'y a pas là. Achare chez HaKadosh Baruch Hu du fait que HaKadosh Baruch Hu n'a pas rendu comme son propriétaire HaKadosh Baruch Hu ne chassave ses propriétés pour eux. Et ils auraient donc transgressé deux interdits l'un ce que la Torah a dit tu n'oppresseras pas à Moëv et le deuxième et lorsqu'ils l'ont pris à Sihon pourquoi tu as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas à tout le moins il y a un vol et même si nous disons qu'on peut faire valoir en droit qu'elle leur appartient comme le cas de quelqu'un qui sauve une propriété qui avait été volée par des non-juifs. des non-juifs ont fait une radia ils ont attaqué un village frontalier et ils ont pris des biens et puis voilà qu'un groupe de vaillants juifs attaque ces ces mercenaires ces gens qui ont fait la radia et récupèrent les biens qui avaient été volés ils peuvent prétendre à la propriété au titre de d'avoir sauvé une propriété juive d'entre les mains des ennemis. Hamitsil miyad goyi shihare hushelo leur droit ça lui appartient Mikol Makom il n'en reste pas moins du point de vue de la droiture et de de l'honnêteté que Israël restitue à Moab ce qui était a priori leur part le Kayem Dvar Hashem veut Tafkido Tafkido ici au sens de Kouda de son commandement le Kayem Dvar Hashem pour réaliser la parole divine et son commandement parce que je ne vous donnerai pas de sa terre en héritage ils auraient dû se conduire à la manière d'Abraham leur père lors de la guerre vous rappelez les quatre rois avec les cinq rois et les quatre rois de l'Est d'Orient avaient battu les cinq rois de la plaine de Sodome ils les avaient emmenés prisonniers et ils avaient pris leurs biens Avraham avait battu ses rois d'Orient il avait récupéré les prisonniers il avait récupéré tous les biens qui avaient été pris tout le butin et Avraham grandeur d'âme tout ce qu'il avait récupéré d'entre les mains des rois d'Orient et Chiv le Melersdom il l'a restitué au roi de Sodome et voici donc des sujets d'étonnement et je n'ai vu aucun des commentateurs s'occuper de ces questions l'exposé du problème est suffisamment clair ? Oui Bon nous sommes donc en présence d'une problématique très actuelle à l'époque où le le Zahab écrit parce que nous sommes en plein à l'époque du mandat britannique sur la Palestine d'alors et voilà que le mandat a priori était sur Eretz Israël selon le champ bien connu du Khérout connaissez le connaissez le champ du Khérout ? Non Non ? Non Moi non Eretz Israël Zouchelano ve Zouganken les deux rives du Jordan la frontière du mandat britannique comprenait le territoire d'Eretz Israël de la Méditerranée au Jordan toute la Jordanie et tout l'Irak voilà on va en devant de beaucoup de problèmes que s'était-il passé ? et bien vous avez entendu parler de Laurence d'Arabie ? Oui Plus ou moins Plus ou moins Oui ? Non j'en ai entendu parler je lis Oui L'Arabie dont il est question c'est cette partie de l'Arabie saoudite qu'on appelle le Hejaz Le quoi ? Le Hejaz Le Hejaz c'est d'ailleurs là que se trouve le territoire de l'Amec et c'est une partie de territoire d'Arabie qui est entre la mer rouge vous voyez le golfe d'Akaba et tout ça vers l'est c'est un territoire qui appartenait donc au roi Abdallah qui était le roi Abdallah au fait ça je ne me souviens plus bon l'un des deux et puis ce monsieur a été convaincu par Laurence d'Arabie de guéroyer auprès des Britanniques il est donc parti avec ses troupes vers le nord les territoires dont nous parlons ici Amon Moab etc vers Damas et pendant que ce monsieur guéroyer hors de chez lui et bien le roi d'Arabie et bien il a annexé la terre du Hejaz et donc ce dernier s'est retrouvé sans terre il avait perdu sa terre parce qu'il avait guéroyé auprès des Britanniques en compensation la Grande Bretagne a créé de toutes pièces de manière totalement artificielle pour ses deux fils deux royaumes le royaume de Jordanie et le royaume d'Irak il a donc amputé la Palestine mandataire des terres de Jordanie et d'Irak qui normalement faisaient partie du mandat que lui avait confié la Société des Nations pour créer le foyer national juif en Palestine vous êtes présent là dans la première oui j'écoute oui j'écoute sociopolitique là et donc vous voyez que ce dont parle le Rav ici illustrant un problème pratique Israël se présente devant le territoire de Og et de Sihon et il demande un droit de passage on lui refuse et non seulement on lui refuse le droit de passage pour rentrer en Ébête Israël mais on vient lui faire la guerre les deux rois en question sont battus à plate couture et il s'avère à ce moment là qu'une partie des territoires qui échouent à Israël étaient des territoires que l'un de ces rois le Sihon en question avait pris à Amon et Moab alors que Dieu avait averti Israël qu'il ne devait pas s'approprier des territoires de Amon et de Moab et donc nous nous trouvons maintenant dans une situation où on se dirait que Israël à ce moment là se serait approprié indûment des terres qui ne lui revenaient pas et on ne peut pas ne pas comment dire exploiter extrapoler cette problématique concernant tous les problèmes qui se posaient à ce moment là le livre a été publié au cours des années 30 il avait reçu il avait reçu dès le début des années 30 une ascama du Rav Cook et aussi du chef de file des antisionistes de l'époque le Rav Zonenfeld qui est le Rav avec lequel le Rav Cook avait fait le fameux Massah à Mochavot le voyage à travers Israël pour visiter les colonies entre guillemets les colonies les Kibbutzim les Moshavim etc. Et donc nous sommes maintenant tristes du L'Oral cet état de fait crée un akmoumite vous savez ce que c'est akum akum c'est quelque chose de tordu et le sentiment d'une injustice le sentiment d'une iniquité et bien fait qu'on n'est pas tranquille et donc il faut nous rassurer et donc pour se rassurer il y a lieu de proposer un nouveau commentaire une nouvelle explication plus exactement des derniers versets de la paracha précédente le dernier verset de la paracha précédente et bien on va aller les voir ça c'est l'un des midrashims que le Rav a décidé de l'un des Sous-titrage MFP. C'est parti. Alors, nous allons donc... Nous allons donc proposer une nouvelle explication des versets de la fin de la parasha précédente. C'est-à-dire que grâce à ce béhour, grâce à cette explication, beaucoup d'imprécisions vont trouver leur réponse. Marc-Tilcham, qu'est-il écrit là-bas ? Qu'est-il écrit là-bas ? Qu'est-il écrit là-bas ? Or, donc, voilà. « Et Israël s'installa dans toutes les villes de la Moréa, à Cheshbon et toutes ses dépendances. » La Torah a annoncé, a proclamé, « Et donc voilà ce que l'Élézaha va expliquer. » Nous avions compris jusqu'à présent que Cheshbon était une ville appartenant à Moab et que Sihron s'était appropriée lors d'une guerre précédente. Mais la Torah nous fait savoir qu'en réalité, Cheshbon, c'est la ville de Sihron, roi des Amoréens. Et V'hu, lui, « Nilcham immelech Moab Harishon » Il y avait une guerre entre Sihron et le premier roi de Moab. « Vaillikar » Attendez un instant, il faut qu'on le voit dans le texte lui-même, sinon on n'y arrivera pas. Évidemment, il ne manque à Chine. Pourquoi vous ne dites rien ? Non, voilà, voilà le verset. « Cheshbon ir Sihron melech Aemorihi » Cheshbon, c'est la ville de Sihron, roi des Amoréens. V'hu, Nilcham melech Moab Harishon Et qui a fait la guerre au premier roi de Moab. Et maintenant, nous avons la fin du verset. Nous avions cru comprendre que c'est Sihron qui a pris au roi de Moab sa terre jusqu'à la frontière de Arnon. Le Guiné-Zahav explique « Non, c'est le contraire. » Lors de cette guerre de Sihron avec le premier roi de Moab, ce dernier avait pris à Sihron toute sa terre jusqu'à le Arnon. Et maintenant, lors d'une guerre ultérieure, Sihron a récupéré cette terre qui lui avait été prise par Moab. Et donc, lorsque Israël s'approprie Sihron, pardon, s'approprie Cheshbon, que Sihron avait repris à Moab, Israël ne s'est approprié aucune terre appartenant à Moab de droit. Vous y êtes ? Est-ce que c'était clair ? Oui. Oui. C'est la frontière entre Moab et l'Amoréen. Et maintenant, Sihron est venu. Et lors d'une nouvelle guerre, il a repris cette terre qui lui avait été prise. « C'est le passage suivant. Les Moab, c'est quoi les Moab ? » Comment vous comprenez le terme de Moab ? Ce qui donne des exemples, des précisions. Oui, mais on va le dire en termes plus littéraires. Ce sont les troubadours. Ce sont les bardes. Ce sont ceux qui transposent l'histoire en poèmes. « Bon, Cheshbon, venez à Cheshbon. » Comment ? « Milachon Machal. » Oui, « Milachon Machal. » Mais Machal, ce n'est pas un exemple. C'est une parabole. Je ne suis pas en train de faire des mathématiques, mon cher. Ni même des paraboloïdes hyperboliques. C'est un gros calcul, ça. Oui. Oui. Mais par Rénal. Que soit construite et établie la ville de Sihron. Et c'est bien Cheshbon, Ir Sihron. « Alken yomru ha-Mushlim. » Je suis là. « Alken yomru ha-Mushlim. » « Bouu Cheshbon. » « Bab chazara le cheskato ha-Rishon. » Cheshbon est revenu à sa propriété première. « Ti-bané v'ti-kané v'ti-konen. » Qu'elle soit construite et établie. « Odapaam » à nouveau. Ir Sihron, la ville de Sihron. « She-haïtam Mikvar » qui depuis toujours était la ville de Sihron. « Que es y'açà me-Cheshbon. » « L'hava me-Kiriyat Sihron. » « Ach l'ar-Mohav » « Ba'alei b'amot Arnon. » C'est la poésie. C'est... C'est l'Iliade. « Qui es y'açà me-Cheshbon. » « Car un feu est sorti de Cheshbon. » « L'hava me-Kiriyat Sihron. » Une flamme de la cité de Sihron. « Ach l'ar-Mohav » « La dévorée ar-Mohav » « Ba'alei b'amot Arnon » « Le seigneur d'auteur d'Arnon. » « Belodin ou Mishpat. » Et donc, explique le Rav, en expliquant ce verset, que « Es y'açà me-Cheshbon. » Cela veut dire que cette ville de Cheshbon a été la cause de la guerre renouvelée entre Sihron et Moav. « C'était la cause pour laquelle le feu de la guerre s'est rallumé. » « Le fait « Shemilifnim » parce qu'auparavant, « Le kacham Moav min haemori » « Moav l'avait pris à la mort et un » « Belodin ou Mishpat. » « Sans droit. » Oui, ces terres Jordanie et tout cela, c'est des terres qui nous ont été prises. En fait, elles nous ont été prises pas par les Arabes. Elles nous ont été prises par les Britanniques qui les ont données aux Arabes. Mais « Belodin ou Mishpat. » Illégalement. « Berata. » Et maintenant, « L'eau levade chez Avad, Moav et Treshbon. » Non seulement Moav a perdu Cheshbon, « Shelo Hayashelo » qui de toute façon n'était pas lui, est chez lui. « Elahakla, Gamar, Moav, Gomer. » Mais en plus, d'autres territoires. « Oïlecha, Moav, Malheur à toi, Moav, avad ta am Komosh. » « Tu es perdu, peuple de Komosh. » C'est le nom d'une divinité des Moabites. « Nathan Banav, il a fait de ses fils des réfugiés. » « Et ses filles en captivité, le roi des Amoréens, Sihon. » « Oïlecha, Moav, avad ta am Komosh. » « L'audage chez Avad ta et Treshbon. » « Che enon selcha. » « Elavad ta gam et Treshbon. » « Zé Moav. » « Bon, c'est-à-dire, « Am Komosh, c'est le peuple de Moav. » « Komosh, comme je dis, c'est une divinité. » « Ceux qui habitaient à Treshbon. » « Vechol ben Otea et toutes ses dépendances. » « Ki Komosh, où chakutz Moav. » « Parce que Komosh, c'est l'idole de Moav. » « Vezeh Shehid Gishakatouv. » Et c'est cela que le verset, que la Torah a souligné. « Va yechev Yisrael bechol are haemori » « Que Yisraël s'est installé dans toutes les villes, les Amoréens. » Et pas des Moavites. « Shehayou are haemori » « Mais Olam, depuis toujours. » « Vecheshbon ou bechol ben Otea » « Ha Cheshbon est dans toutes ses dépendances. » « Mais Arnon ve'ad Yabok » « Depuis Arnon jusqu'au Yabok » « Shehayta be'emet sh'el haemori » « Mais az me'olam kam » Ça, c'était le commentaire des versets précédents. « Destiné à servir de préambule au paragraphe suivant. » Vous avez encore un peu de patience ? « Oui. » « Oui. » « Ou merata » « Et désormais, « Yunam lanu ma'amara maniskar » « Eh bien, ce que nos maîtres enseignaient à propos du verset » « Kihechbon ir sichon etc. » « Et bien, cela va nous plaire. » « Yunam lanu » « Ce sera Noam. » « Zeshama rakatoum » « C'est à ce sujet-là que la Torah a dit » « Ki Hachem ohev mishpat soné gezel be'avla » « Que Dieu aime le droit » « Et qu'il ait le vol en iniquité » « Bahou Yisrael » « Yisrael est venu » « Venatlu Heshbon » « Chehaïta shel Sichon » « Et ils ont pris Heshbon » « Qui appartenait à Sichon » « Que l'omar » « Chehaïta shel Sichon » « Mitrila mikodem sheba'a le yado shel Moab » « À savoir qu'ils ont pris Heshbon » « Heshbon » « Qui appartenait à Sichon depuis toujours » « Cheba'a le yado shel Moab » « Qui était venu entre les mains de Moab » Il se trouve que même si Israël avait pris Heshbon à Moab Atzmo il n'y aurait pas eu ici Gézel appropriation indu d'un territoire Pourquoi ? Parce que Heshbon appartenait non pas à Moab mais à Sichon Et Dieu nous interdit de nous approprier un territoire de Moab On l'a lu tout à l'heure C'est un verset explicite de la Torah Mais ce territoire n'est pas à Moab Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous a donné précisément les frontières de Moab Qu'à Amour, ainsi qu'il est dit « Qui Arnon Gvoul Moab » Et de même, il dit « Livnez Lot ne t'ati et ar Yerusha » « C'est au fils de Lot que je donnais ar en héritage » Mais Heshbon et ses dépendances « Qui m'écoutent le Gvoul Arnon » « Etant dehors de la frontière de Arnon » « Chez Nehema » Ainsi que le dit le verset « Qui Cheshbon, Yersikhon, etc. » « Ad Arnon Gvoul Moab » Jusqu'à Arnon, frontière de Moab Et là Sauf que Si Israël avait pris directement des mains de Moab Il y aurait eu quelque chose de la nature d'une iniquité apparente En apparence, nous aurions pris une terre maintenant aux Moabites Et donc Une accusation pouvait être portée Bien que de droit Non Mais Comme on dirait aujourd'hui De facto En fait Ça semblait comme ça Aval Mais Maintenant que Sihbon A repris ce qui lui appartenait des mains de Moab Lorsque Israël l'a pris à Sihbon Et bien il n'y a plus aucune miette d'iniquité Et la même chose est arrivée également Qui eux aussi s'étaient appropriés de nombreux territoires des Amoréens Qui étaient hors de leur frontière à eux Mais vers le Nahal Yabok Au-delà de la rivière du Yabok Et là aussi Sihbon les a récupérés Et c'est explicite dans le texte de la Torah Alors Arnon c'est la frontière de Moab Et Yabok C'est la frontière des Amonites Au-delà de la rivière de Israël Mais Arnon va à Yabok Et ce qu'Israël a pris Des mains de Sihbon Depuis le Arnon jusqu'au Yabok Ils n'ont touché ni à la frontière de Moab Ni à la frontière de Amon On peut poser la question alors Pourquoi Moshe avait des doutes Sur l'honnêteté des Bnei Israël Est-ce qu'ils n'ont pas fait une faute En conquérant Le territoire de la Moréen En pensant qu'il aurait pu être Du patrimoine de Moab Pourquoi Moshe ne le savait pas ? Je dirais que Ça ne peut pas dire qu'ils ne le savaient pas Ils avaient des doutes Non, non, ce n'est même pas Qu'ils avaient des doutes Je vais donner une réponse En m'appuyant précisément Sur le texte Du Gnél Zahar Lorsque Avec un humour certain Je dis bien Avec un humour certain Et pas seulement un certain humour Il a dit qu'Israël aurait dû faire Comme a fait Abraham Qui a restitué à Sodome Le butin qu'il avait repris au roi Etc Pourquoi je dis qu'il y a ici Ça serait peut-être même de l'ironie Presque C'est parce qu'on allait lui reprocher Abraham d'avoir fait ça Ce rouge qu'il a restitué à Sodome Il va falloir qu'Israël aille le chercher en Égypte Le Maharal de Prague Explique Tout ce passage En disant qu'il y avait Chez Abraham Mida Mufrezet Une exigence de moralité exagérée Et Lorsque La Torah explique Je vais revenir au texte de la Torah Velo Nathan Sihon et Israël Avor Mikvulo Sihon n'a pas permis à Israël De traverser sa frontière Et non seulement il ne permet pas à Israël De traverser son territoire Mais en plus Il sort de chez lui pour attaquer Israël Israël le bat à plate couture Fayaquo Israël le fichare Va yirash et t'arzo Ma'arnon ad yabok Ad benayamon Ki'az Vul benayamon Va yikach Israël Et kool heahrim Aile Va yishai Israël Bechol aray haimori Et maintenant on explique Et maintenant on explique Ki'ichai bon Irsichon melech haimori Etc Al kenyum Mo'a Moslem Etc Ki'yishyatsa O'ilacham Mo'av Voilà Fin de la première phase De la guerre De reconquête D'Eretz Israël Verset 32 Israël C'est à dire Moshe Envoie des explorateurs Pour espionner Pour explorer Yaazer Et C'est encore un territoire Qui appartient aux Amoréens Et ensuite Va yifnu va yalou Derecha Bashan Ils continuent leur chemin Et ils arrivent En vue du territoire Du Bashan Va yitse Og Melech ha Bashan Li Kratam Ou vecholamo La milchama Edrei Et donc Maintenant Og Roi du Bashan Après Sihon Melech haimori Vient faire la guerre Contre Israël Og C'est un géant C'est un personnage Gigantesque Faire peur Et Dieu lui dit Ne le crains pas Car je l'ai livré Pas main Lui Et tout son peuple Et toute sa terre Va asita l'eau Et tu lui feras Ce que tu as fait A Sihon Roi de la Moréen A Cher Yoshef Berhechbon Qui réside Berhechbon Autrement dit Ce sur quoi Moïse avait besoin D'être rassuré C'est sur le fait Que Les terres Qu'il va prendre A Og Roi du Bashan Et que ces terres Appartenaient Préalablement Aux Ammonites Et aux Moabites Et bien Il y aurait Gézel Avla A se les approprier Il y a Une mida Moufreset Encore une fois Une préoccupation De Essayer de voir Ce que Je ne fais pas De comparaison Et comme on dit Comparaison n'est pas raison Il n'en reste pas moins Que Lorsqu'on parle Aujourd'hui Dans le monde En général De territoires occupés S'agissant de la Judée Et de la Samarie Et que Israël n'ose pas Annexer Alors que ce sont Des terres Qui nous appartiennent Non seulement De droit Mais de fait Aussi Nous en avons Été Dépossédés Injustement Par la Grande Bretagne Et par la Société Des Nations Qui a fait un plan De partage Et l'ONU Et par la suite Qui ont fait un plan De partage Dont la seule Raison d'être Était Qu'on imaginait Qu'après ce plan De partage Le foyer national Juif Disparaîtrait De lui-même Qu'il sombrerait Corps et bien La guerre d'indépendance A provoqué Le fait Que cela ne s'est pas Produit Mais l'ingérence Britannique Qui entre temps Avait armé Et formé La légion arabe De Jordanie A fait que Ces terres De Judée Et de Samarie Au moment De la guerre D'indépendance Sont restées Entre des mains Des arabes Et voilà Que maintenant Israël Se trouve En situation De dire Mais Mais c'est à nous Mais en réalité Ça nous appartient Ça n'a jamais appartenu A aucune Entité Politique Reconnue La Jordanie La Jordanie a annexé Ces territoires De Judée Et de Samarie Et cette annexion N'a été reconnue Que par la Grande-Bretagne Lors de qui On se moque Mais la réelle politique Est-elle Que Oui Il y a des raisons D'avoir peur De Ong Melechabachan Et donc A la suite A la suite De cela Nous sommes arrivés Dans les plaines De Moab Au-delà Du Jourdain Faisant face À Jéricho Et à ce moment-là Dans le texte Du Gléé-Zahab Le Glé-Zahab A profité De cette analyse Pour expliquer L'échange D'ambassadeur Entre Jephthé Et le roi de Moab Le roi de Hamon Vous vous rappelez Le roi de Hamon A déclaré La guerre À Israël Les Hébreux Sont en panique Et ils vont chercher Jephthé Qui est un chef de bande Un peu un malfrat Comme ça Wagner Oui peut-être pire D'ailleurs Vous avez entendu Que Les bruits courent Actuellement Que Prigogine Est juif En réalité Il ne l'est pas Mais son père Était juif Pas sa mère Et comme on disait Chez nous En yiddish Son grand-père Était même À Voyler Yid C'est un bon juif Et Le Glé-Zahab Va donc exploiter L'analyse précédente Pour expliquer La correspondance Entre Yiftach Et le roi de Hamon Comment le vivant Peut-il nier le vivant ? Comment le roi de Hamon Peut crier La carte Israël Et Tartsi Et Yiftach Lui répond Moi je ne t'ai rien pris Or Explique Ça vaudrait la peine De lire tout ce passage On n'a plus le temps Mais Je vais essayer De le retranscrire Parce que Ça Ça vaut vraiment la peine Quand Et j'espère Que vous le ferez Quand vous relirez Tout ce passage Et Y compris Le passage suivant Et un peu De la page suivante Et que vous réfléchissez Aux analogies Contemporaines Vous verrez Comment on est En plein là-dedans Le roi de Hamon A dit Israël La primataire Les palestiniens Et Hamon Et la capitale De la Jordanie Gardienne Des lieux Sains De Jérusalem Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Tov Bon J'espère Que vous avez goûté Autant que moi Cette petite étude Et je vous souhaite Donc une suite De Shavua Tov Et à la prochaine fois Toda Rabba Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada